Moi et en direct avec nous, Hossein Kharja, notre capitaine à qui je souhaite la bienvenue, qui a bien voulu accepter d'intervenir très très rapidement sur Radio LDA. Donc Hossein, je te remercie beaucoup pour avoir accepté d'intervenir. Je voulais juste te demander un petit jugement, une petite observation sur la prestation des Lyons de l'Atlas hier. Bon ben c'est clair que c'est normal, c'est-à-dire que j'ai vu avec un oeil un peu, j'avais apprécié à tout ce qui n'était pas facile pour les gens, pas l'emploi, j'avais leur temps d'étude, donc c'était pas facile, ils ont retrouvé une équipe qui passait pour leur participation, une équipe qui a fait de, on va dire, de l'enthousiasme et de l'ambition, j'ai fait en fait du peu de pression que j'avais, parce que c'est quand même les invités surpris une fois de Coupe d'Afrique. Ils ont fait l'ordre de l'armée hier, donc il y a préféré l'équipe, surtout en premier temps, et puis voilà, après on va pas, comme on a dit, on va aller sur Chakao comme les gens, comme on a dit, j'aurais aimé être un Coupe d'Afrique, mais voilà, très bon que je regardais, je regardais le match, avec, 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 avec l'encouragement du supporter, oui, j'avais aussi du joueur qui a commis ce genre de compétition, et que c'est très pas facile, ça n'a pas été facile, surtout, alhamdulillah, ils ont réussi quand même à revenir au sport, et ça laisse quand même des chances pour la suite, inshallah. Alhamdulillah, et comment tu vois justement, comment tu vois la prestation du prochain match ? Ben, c'est très bien fait, ça n'a pas été facile, je vais parler en connaissance de cause, parce que notre étude du pays hôte, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, notamment les Coupés qui ont en domicile, je pense que l'Afrique, c'est une équipe, pas un bon moment qui est abordable, mais maintenant, je sais que le fait de jouer chez eux, devant leur public, j'espère avec un arbitrage correct, parce que, au vu qu'ils sont très longs, on va dire que l'arbitre, je ne veux pas dire qu'il a eu, il est bon, c'est un peu normal, c'est peut-être un peu du côté du pays hôte, mais bon, j'espère qu'ils aient un arbitrage correct, et puis que l'équipe du Marant-Grav va une soirée de la soirée s'en sortir, et puis va essayer de gagner ce match, parce que, je pense que, au niveau du terrain, je pense qu'il n'y a que le Marant-Grav son mot à dire, parce que j'ai pas vu que l'équipe de la foute décide de mettre mon supérieur pour trois autres équipes, donc je pense qu'il n'y a que le Marant-Grav son mot à dire, après, c'est 11 contre 11 sur le terrain, et on espère que ça va se limiter à 11 contre 11, c'est tout. Oui, et justement, toi qui as joué, par exemple, contre la Tunisie, qui était pays hôte, contre l'Egypte aussi, en 2006, et contre le Gabon l'année dernière, comment on gère ce genre de rencontre ? Comme je dis, c'est le dernier joueur du milieu, donc ce que j'ai dit, c'est un match où il faudra jouer à penser à franquer les bons adversaires, qu'on aura de son terrain, de ne pas penser à tout ce qu'il y a autour, mais normalement, ça nous a toujours mal réussi, on va dire, parce qu'à part les matchs où on est contre les équipes de Métis, à la dernière rencontre, on les a toutes perdues contre le Pays-Hôte, donc j'espère que la Tunisie va changer, ça va, ce dimanche, et voilà, il faut que les joueurs rendent conscients que, voilà, qu'on est contre l'Afrique, c'est droit que ça perd dans ce match, moi je pense que l'Afrique, c'est droit que de très haut, parce que, ça fait un cas de défait, qu'ils sont éliminés à demain, qu'ils devraient être éliminés chez eux, parce qu'on croit beaucoup d'Afrique, donc le Maroc doit jouer une mille litres, c'est vrai, et ils doivent se battre, comme ils ont fait le même temps de la période d'hier, et puis voilà, et puis en fait, en phase 2, il y a un joueur, et qu'ils sont capables de le faire, et qu'ils ne sont pas supérieurs à eux, c'est tout, il faudra faire un grand match, et puis moi je suis confiant, parce que je les connais bien, c'est le frère, et j'aimerais les voir, ça va bien, aussi. Merci beaucoup, Hussein Khirja, pour ta déclaration, merci beaucoup pour ta fidélité aussi, merci beaucoup pour ta disponibilité, et bah écoute, ouais, Inch'Allah, on va faire ce qu'il faut. T'as le bonjour de toute l'équipe, et t'as le bonjour de toutes les personnes qui écoutent en direct. Ok, ouais, écoute, d'un bonjour à tout le monde, et puis les parents qui ne s'arrêtent pas, ils m'en sont.